Comment avez-vous commencé à faire du cinéma et du théâtre à 11 ans ? J'ai commencé à faire du cinéma et du théâtre à 11 ans, un peu par hasard. Et puis après j'ai continué et en fait je n'ai jamais arrêté. Et je n'ai pas vraiment fait d'école, je n'ai pas fait d'école de théâtre, je n'ai pas fait de conservatoire, j'ai toujours travaillé en fait. Alors la première fois que je suis venue c'était l'été dernier, juillet 2019. C'était pour faire une lecture au lever du soleil, à 4h et quelques du matin. Donc c'était très impressionnant parce qu'il faisait très chaud dans la journée quand on arrive. Moi je suis arrivée en voiture et je ne voyais pas le mémorial, je ne savais pas où c'était. J'étais garée sur le parking, j'appelais Françoise Roux, je disais mais c'est où ? Comment on rentre ? Enfin, j'ai trouvé que le lieu était vraiment, l'architecture aussi et cette façon d'avoir enterré le bâtiment, je trouvais ça très très fort. Et je trouve que c'est un lieu assez magistral et très très impressionnant. Oui, c'est bien de se rappeler, c'est bien de ne pas oublier. Il y a des choses qu'il faut en permanence rappeler et l'actualité nous le rappelle tous les jours. Hier soir, il y avait le film sur le Chili qui parle aussi de tous les gens qui ont été assassinés sous Pinochet. Et en ce moment, ce qui se passe au Chili, ce n'est pas ça, mais il y a quand même des choses qui reviennent. Donc c'est vrai que c'est un peu ce que dit Chantal Akerman, on ressasse. La mémoire dans le cinéma, parfois il faut ressasser, mais ce n'est pas vain, ce n'est pas inutile. Après, je pense que c'est vaste aussi, c'est vaste comme question. Mais il y a plein de façons d'aborder ça, d'aborder la mémoire. Il y a par le documentaire, il y a par la fiction, il y a des façons directes et puis des façons beaucoup plus détournées. Et peut-être que c'est en y arrivant par des façons un peu détournées, des chemins plus détournés, qu'on arrive plus au but, effectivement, d'une façon peut-être moins pédagogique.